Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous parler de Kokomi le prochain 5 étoiles qui devrait sortir après le portail de Baal Donc 3 semaines après on aura le portail de Kokomi qui est tout simplement une catalyseur hydro 5 étoiles Et qui fait pas mal débat pour l'instant Alors on l'a vu déjà dans le mode histoire du jeu Mais il y a eu des infos qui ont fuité comme vous le savez du personnage et il a été nerf à plusieurs reprises Bien que le perso de base n'intéressait pas déjà grand monde en fait Il y a un gros débat sur Kokomi est-ce que c'est la pire 5 étoiles du jeu ou non Je vais vous donner mon avis et tout simplement essayer de vous donner un maximum d'infos sur le personnage Sans pour autant rentrer trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore bouger Du au fait que ça soit sur la bêta tout simplement Et que les personnages sont assujettis à changement avant qu'ils sortent sur la nouvelle version Donc on va avoir tout ça ensemble Comme d'hab si vous appréciez le contenu et que vous voulez soutenir n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne ça ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas à passer aussi sur les lives qu'on fait quotidiennement sur Twitch Voilà 19h30 20h on lance tout est dans la description Vous êtes les bienvenus Donc Kokomi qu'est-ce qu'elle va avoir comme rôle dans une team Alors il faut savoir que Kokomi a là deux skills différents comme tous les personnages Avoir sa compétence élémentaire et son ultimate Sa compétence élémentaire est assez intéressante Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre tout simplement de faire apparaître une méduse sur le terrain Déjà ça c'est assez stylé pour le coup Et cette méduse va tout simplement permettre de heal les alliés Et d'en même temps infliger des dégâts hydro aux adversaires Bon on a déjà eu des mécaniques un peu similaires Par exemple Sayu qui est sorti il y a pas longtemps On a l'ultimate qui fait exactement la même chose Il va tout simplement proc l'élément animaux sur les adversaires En même temps venir heal les alliés Et c'est vraiment pas mal du tout Mais le gros point négatif de Kokomi c'est quoi ? C'est qu'elle va avoir aucun taux de critique Pourquoi ? Parce qu'elle a un passif tout simplement Qui va baisser de 100% son taux de critique Ça veut dire que si vous voulez être 1 sur 2 avec le personnage Il faudra 150% de taux de critique Ce qui est juste incroyable Et ça va laisser aucune place aux autres Tout simplement caractéristiques C'est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire Clairement je pense que c'est une bêtise de faire ça Dans le sens où le perso a été designé clairement Pour ne pas être comme les autres Vous savez qu'en ce moment sur Genshin Ce qui prime ça va être le taux de critique et le dégât critique A l'époque on avait déjà eu Zongli qui faisait débat Parce qu'en fait tous ces ratios étaient en pourcentage de PV Après elle a été up et grandement up pour le coup Mais c'est pas le premier drama qui arrive sur le jeu Avec des persos comme ça avec des scales Donc Kokomi clairement le personnage va avoir une attaque de base désastreuse Pour un 5 étoiles 234 qui est extrêmement bas On est plus sur une moyenne de 315 Entre 315 et 330 pour les autres 5 étoiles A titre de comparaison Bah c'est 337 On a en plus de ça un taux de critique qui est très bas Donc le personnage va avoir un scale pourcentage de dégâts hydro Ça veut dire que c'est pas considéré comme étant un healer Mais plus comme étant une main DPS qui possède un heal utilitaire Donc ça veut dire que le personnage est là pour faire des dégâts clairement Parce que sinon on aurait eu une élévation pourcentage de PV Si on aurait voulu donner à ce personnage vraiment une vocation de healer Donc elle a été designée en tant que DPS hydro Et c'est ça qui est assez compliqué à comprendre C'est que le personnage est un peu bizarre Et un peu bizarre on va dire dans ce sens là Alors bien sûr sa méduse va tout simplement heal en fonction des PV de Kokomi Qui est une très grosse valeur Comme un level 8 on a du 7% de PV A titre de comparaison si on peut comparer avec Barbara Parce que Barbara elle a en fait la même capacité Ça va être tout simplement sur sa compétence de base Et ça va être en termes d'HP Donc en termes de PV Barbara c'est du 1% Là on va être sur du 8% Ce qui est totalement différent pour le coup Après on sait que Barbara est une 4 étoiles Qui date quand même déjà longtemps etc Mais c'était pour faire le parallèle Je trouvais ça assez intéressant Pour que vous ayez un ordre d'idée en fait Et que vous puissiez vous imaginer un peu ce que ça fait Alors pourquoi aussi le perso est un peu boudé Parce qu'on a déjà des très bons healers sur le jeu On a Bennett On a aussi Jin avec son ultimate qui est vraiment excellente On a dans une autre mesure Chichi avec sa compétence alimentaire Qui est très bien Franchement Chichi moi je pense qu'elle est assez boudée sur le jeu Assez sous-estimée dans le sens où son heal est vraiment très très bon pour le coup Elle est heal très très bien avec sa compétence de base Et donc sur le jeu on a vraiment beaucoup de heal disponibles actuellement Et même lorsqu'on a Zongli Le bouclier est tellement puissant au final Qu'on a même pas besoin de heal C'est ça aussi la chose C'est qu'avec Zongli maintenant qui passe partout On a plus trop besoin de heal Donc le personnage est vraiment destiné à des gens qui ne possèdent Soit pas beaucoup d'healers Pas de Zongli etc C'est ça qui restreint un peu la chose Dans le sens où son heal Même s'il est cool Moi j'aime beaucoup l'idée de mettre une méduse sur le terrain Et de laisser celle-ci heal plus mettre des dégâts hydro Déjà ça fait propre les réactions Ce qui est excellent Que ça soit le gel Ou que ça soit encore tout ce qui est évaporation On va en revenir là-dessus Mais évaporation ça va être très intéressant avec ce personnage-là C'est vrai qu'au début quand on regarde le perso On se dit qu'il manque quelque chose Pas de taux de critique Un heal en fonction des PVA Alors qu'on n'en a pas forcément besoin actuellement Et des persos qui infligent des dégâts de fou en ce moment En plus de ça on va avoir un outil Son outil en gros il va reset le temps de sa méduse Donc on va pouvoir avoir perma la méduse sur le terrain Si on time bien les choses Et il va infliger des dégâts en fonction de vos HP max Ce qui est quand même assez cool A hauteur de 15 Enfin 16,67% level 8 Très exactement à ce niveau-là Donc on va avoir des bonus sur les attaques chargées également Et c'est là où je voulais en venir C'est que en fait Kokomi elle va être abuide En tant que HP et maîtrise élémentaire Je m'explique vous savez quand je vous l'ai dit Que le taux de critique il sert à rien sur le perso Parce qu'elle a moins 100% Donc vu que le taux de critique est baissé En fait il faut tout simplement virer Cette caractéristique là Il ne faut ni l'abus de taux de critique ni dégâts critiques Donc exit tous les casques qu'on a l'habitude d'avoir Dégâts critiques etc Ça il faut vraiment mettre de côté Et se concentrer sur les HP et la maîtrise élémentaire Pourquoi ? Parce que déjà elle va avoir un catalyseur qui va être très puissant Le nouveau catalyseur qui va sortir avec elle Il va infliger tout simplement des dégâts en fonction de ses HP max Ce qui est vraiment super fort pour le coup sur un perso HP En plus de ça va bénéficier de dégâts bonus sur ses auto-attaques Quand elle a l'ultimate à hauteur quand même de 7,74% Ce qui est vraiment énorme On a vraiment un bonus de malade sur les attaques chargées C'est 11% Et donc même la méduse va faire plus de dégâts avec ça On va avoir des dégâts bonus de 11% sur la méduse avec C'est juste un truc de fou On va heal tout le monde Et franchement à ce niveau là ça a l'air assez incroyable Mais le perso a une prise en main différente des persos habituels C'est ça qu'il faut se dire en fait C'est qu'on a beaucoup l'habitude de se focus sur le taux de critique Dégâts critiques parce que c'est la stat la plus forte du jeu Après attaque pour 5 etc Là ça va être totalement différent Exit tout ce qui est taux de critique, dégâts critiques On va build HP et maîtrise élémentaire Comme je vous le disais tout à l'heure On va profiter de évaporation Donc franchement avec ses dégâts bonus qu'elle a sur son ultimate Plus sur tout simplement la panoplie hydro Qui je vous le rappelle va tout simplement faire bénéfice de 15% de dégâts hydro Et en plus de ça ça va augmenter de 30% vos dégâts des attaques normales et chargées Lorsque vous lâchez votre compétence élémentaire Sachant qu'on peut reset la méduse On peut profiter à chaque fois de ce boost de 15% Ce qui va être excellent sur Kokomi pour le coup Clairement c'est la panoplie qui va lui aller Et c'est une facilité de build aussi à ce niveau là On va avoir aussi des catalyseurs qui vont être plus sympas en termes de 4 étoiles Mais pour le coup je ne suis pas totalement fan Je ne suis pas totalement fan Je pense vraiment que ce qui est normal après C'est vraiment le catalyseur 5 étoiles qui est excellent Mais il y a vraiment un gap de puissance trop élevé Entre tout simplement son catalyseur 5 étoiles et les 4 étoiles en dessous Il y a vraiment un gap qui est beaucoup trop élevé Et on verra la différence C'est un truc de malade entre une Kokomi Qui a donc la bonne arme Et une Kokomi qui a une arme différente Ce qui est assez relou C'est qu'on a tout simplement un personnage qui va beaucoup dépendre aussi de son arme De mon point de vue encore une fois bien sûr Donc le personnage présente quand même pas mal de qualités Mais moi c'est vraiment un perso qui est différent des autres Par rapport à d'habitude Je pense que c'est la raison pour laquelle elle est boudée Et il y a aussi la raison pour laquelle Enfin la raison principale Pourquoi les gens l'aboudent un peu C'est qu'elle arrive juste après Baal On a Baal et après on a Kokomi Alors Baal déjà il y a plein de gens qui vont se donner sur le portail de Baal Ils ont économisé tout le temps Parce que voilà Baal va sortir etc Et en plus de ça on a une arme qui est incroyable dessus On a Sarah qui est sur le portail de Baal Et derrière ils te mettent Kokomi Donc on n'a pas tous des primo limités bien sûr On n'a pas tous des primo limités Je pense que c'est assez simple à comprendre Et derrière ils mettent deux portails comme ça Donc c'est sûr que Kokomi va être un peu plus boudé que Baal Et pour toutes les raisons que je vous ai énoncées précédemment aussi C'est pour ça que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que c'est le pire 5 étoiles du jeu Moi je vous dis la vérité Je ne pense pas que ça soit le pire 5 étoiles du jeu J'attends vraiment de voir les tests Je ne peux pas me prononcer pour l'instant Parce que quand je vois les ratios je trouve ça très fort Mais j'attends vraiment en situation réelle pour voir un peu Moi comme je vous l'ai dit je la builderai avec le stuff hydro HP% maîtrise élémentaire Avec une petite Xiangling dans la team Full maîtrise élémentaire Et je pense vraiment qu'elle pourra faire très très mal même sans coup critique Avec les ratios HP Je pense vraiment que ça pourrait être un excellent perso En plus de ça elle a un heal qui a l'air assez conséquent Elle a une compétence qui reste sur le terrain sans rien faire Elle va nous heal plus infliger des dégâts Et elle va tout simplement aussi sur l'ultimate heal Tous les personnages à une certaine hauteur en fonction de ses PV max à chaque fois qu'elle tape Donc pour le coup je pense que tous vos persos seront full avec Kokomi C'est ça qui est bien Mais comme je l'ai dit après on a déjà des healers qui sont très bons Et puis on a Zhongli Donc voilà c'est assez compliqué La bonne chose à savoir c'est que Pourquoi elle perd les centaux de critique ? Parce qu'elle gagne 25% de bonus au soin Et ça c'est quand même quelque chose à noter Mais pour moi il ne faudra pas la bud avec Amour Chéri Franchement j'aime pas trop le bud Et je trouve qu'elle a beaucoup mieux tout simplement Je pense qu'elle a beaucoup mieux à proposer Et que ce personnage là Bien que sur le papier il soit un peu bizarre Il est quand même Il peut nous étonner Je pense qu'il nous étonnera Sachant que c'est pas bloqué On peut encore changer des choses Bien sûr les développeurs sont en train de faire des tests etc Et le personnage n'est pas bloqué Il peut y avoir des modifications Mais pour le moment ça a été du full nerf Ça a été tout le temps une baisse de compétence Une baisse de caractéristiques Et ça c'est pas incroyable C'est vrai si tu veux te projeter pour la suite Parce que si le perso fait que de se faire baisser Et que déjà tu hésites à invoquer dessus Clairement ça ne donne pas envie pour la suite Donc voilà je vous ai exposé Les bons côtés et les mauvais côtés de Kokomi Il y a une chose très importante que j'ai oublié de dire C'est qu'elle peut marcher sur l'eau Kokomi quand elle ulti Elle peut vraiment marcher sur l'eau C'est le seul perso du jeu à pouvoir marcher sur l'eau Et ça je trouve ça trop bien C'est vrai que ça j'ai oublié de le dire J'aurais dû le dire en premier lieu Mais ça je trouve ça trop stylé pour le coup Elle a aussi des attaques qui sont vraiment très belles Bon après dans Genshin on a beaucoup d'attaques qui sont très belles Mais c'est vrai que sa gestuelle etc Les animations sont vraiment phénoménales pour le coup Et voilà je regarde un peu si je vous ai tout dit Ce que j'avais noté ou pas Ouais je pense que c'est tout Ecoutez voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petite vidéo facecam où je vous parle un peu du personnage Ne vous inquiétez pas Une vidéo un peu plus détaillée arrivera de Kokomi d'ici deux semaines quand même Parce que j'aime pas faire les vidéos trop en avance Beaucoup de choses changent etc Je trouve ça important de faire celle-ci Parce que beaucoup de gens me demandaient Et fallait parler un peu du perso De ce qu'il faisait et tout Pour comprendre un peu le débat qu'il y a actuellement Sur Genshin Moi je pense que c'est principalement lié au fait Qu'on est plus primogème après Baal Et que le perso est vraiment une méthode Totalement différente d'être joué par rapport aux autres Mais je pense qu'elle va vous étonner Et on verra ça ensemble De toute façon je vous ferai le test Si vous voulez pas rater ça N'hésitez pas le petit pub Là vraiment ça ferait extrêmement plaisir Sur Twitch on se retrouve tous les soirs Tout est dans la description D'ailleurs j'ai ouvert une chaîne Pokémon Si vous n'êtes pas au courant Alors ça n'a rien à voir avec Genshin Mais franchement on s'amuse de ouf Je kiffe de fou Donc n'hésitez pas au moins à aller check la vidéo Je vous la mettrai Bah c'est dans la description Si tout est dans la description Voilà n'hésitez pas à aller check Et mettre vos petits pouces bleus Ça ferait plaisir Sur ce je vous dis à la prochaine En ce moment sur la chaîne C'est un truc de fou On va vraiment les atteindre Ces 20 000 abonnés Si ça continue comme ça Avant l'anniversaire Ça serait juste fou On a encore un mois pour le faire Et il manque à peu près 1200-1300 personnes Mais là c'est La dynamique est incroyable Donc je voulais vous remercier Avant de vous dire au revoir Et voilà changez pas les frères Ça fait super plaisir Ciao ciao Prenez soin de vous A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501